A l'escale du livre, sur trois jours de festival, 65 éditeurs sont présents pour faire connaître leurs auteurs. Nombreux d'entre eux ont choisi la voie de la spécialisation. C'est le cas des éditions Issy Kimicho. On a créé la maison d'édition après être rentré du Japon, on a vécu deux ans. Souvent, vu qu'on est une petite maison d'édition et qu'on n'est pas forcément très connue, c'est nous qui allons chercher les auteurs. Il y a une partie passion, finalement, nous, ça nous permet d'avoir une légitimité parce qu'on connaît bien notre domaine. Nicolas Camoison, d'ici et là, a choisi les ouvrages de photos et reportages poétiques. On est surtout spécialiste de la photographie d'auteurs. La différence avec les autres maisons d'édition, peut-être, c'est qu'on ne fonctionne qu'en commande. En fait, les auteurs proposent des manuscrits, d'accord, on les regarde, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de trouver un style d'écriture, que ce soit texte ou photographique. Les spécialisations sont nombreuses, jeunesse, histoire et patrimoine, en passant par le tourisme, la littérature étrangère ou encore les grands classiques. Les éditions Inuit ont, elles, opté pour un genre littéraire particulier. On a toujours beaucoup aimé le noir parce que ça parle essentiellement de nos fêlures d'hommes. Donc, le fait de s'ancrer sur un rayon éditorial donné, ça nous permet de nous faire repérer de la part du lectorat et donc de mieux défendre les livres qu'on édite. Volonté de toucher une cible particulière, thème de prédilection et même suite à une belle histoire, éditeurs et auteurs se retrouvent autour d'une passion commune, l'amour des murs. Sous-titrage ST' 501